Les Canaries étaient décidés d'en finir rapidement avec l'équipe de Hsasna, mais cette dernière ne s'est pas présentée pour fête de la sainte figuration. Première action dans ce match était à l'actif des Canaries, en tout cas une occasion qui a donné des frayeurs aux défenseurs du Mouloudia de Hsasna. Juste après, ce sera au tour de Heimani de bien smacher ce ballon de la tête. Il a laissé Pontoa et figé sur sa ligne le portier de Hsasna. Un but à zéro au profit de la GSK. Les Canaries qui ne donnent pas l'impression d'être rassasiés, ils vont continuer à appuyer sur le champignon et qu'elle rattache de la part de l'attaquant de la GSK. Le Mouloudia de Hsasna va se manifester, frappe de loin et claquette salutaire de Nabil Mazari. Ce sera au tour de Setraoui d'aller sérieusement solliciter le portier de Hsasna. Malheureusement pour Setraoui, ce ballon est passé à côté, de basse côté. Mouloudia de Hsasna parvient à égaliser dans les toutes dernières minutes de la rencontre. En tout cas, une égalisation qui va scier les jambes aux joueurs de la GSK. On s'achemine droit vers les prolongations. Et Heimani, encore lui, va s'illustrer une frappe de loin. Et le portier de Hsasna en deux temps, juste après, ce sera au tour de Tedjar de mettre en difficulté le portier de Hsasna. Et Heimani qui avait le vent en poupe va pouvoir signer son doublé et marquer le deuxième but au profit de la GSK. Là aussi, le portier de Hsasna n'a absolument rien vu dans le feu de l'action. Et c'est avec un grand plaisir qu'on revoit ce contrôle orienté de Nabil Heimani et d'une frappe limpide. Il a eu raison du portier du Mouloudia de Hsasna. La note ne s'arrête pas. L'Anne Serser Mesh qui sert sur un plateau d'argent hanifié. Il ne s'est pas fait prier pour marquer le troisième but au profit de la GSK. Les Canaris se sont bel et bien qualifiés et le Mouloudia de Hsasna qui sort avec les honneurs. Voilà, en tout cas, chapeau à Hsasna, comme vous l'avez dit, Moustapha Haddana.